on teste ils ont pas duré mais on teste le but c'est quand même d'essayer les cartes l'avantage c'est que vu qu'on a le leviathan si on a un pyro qui est au fond on pourra souvent le récupérer et c'est très bien qu'on ait un pyro là l'avantage des chevaliers de l'onction c'est que là ils sont assez précis mine de rien ils vont très souvent récupérer maquis ou égalité ce qui me semble fort on pièce ça ou est-ce qu'on pièce le serviteur ou est-ce qu'on pièce pas comme ça on a le pyro donne quoi pas la quête on veut pas voir que c'est fort mais apparemment c'est fort il peut pas avoir de drapeau je pense l'avantage c'est que lui il pioche un serviteur aussi donc mine 1 il donne plus de chances de choper les pyro j'ai la ref ok c'est vrai que ça serait bien de clean ça si possible je vais faire pyro égalité c'est un peu triste je vais faire pyro pièce triple maquis ça laisse la 2-5 ce qui m'embête un peu si on clean pas et qu'il fait la diablotinerie c'est relou mais d'un autre côté bon il y a un moment tant pis non ? je pense que je suis obligé de prendre des risques en fait pour moi s'il avait la diablotinerie il aurait attendu pour faire cercle plus diablotinerie ouais c'est ça hein mais là du coup je peux clean tranquillement c'était bien c'était la bonne décision il nous en faut 4 des maquis bas c'est parfait 1 2 3 j'ai fait de la merde là non ? bah si j'ai fait de la merde peut-être je peux piécerer si je veux c'est juste une 5-5 on s'en fout un peu je pense oui on la jouera au prochain tour ça va très bien 2 diablotins complètement fou alors on a 2 snobs non je vais juste faire les serviteurs ici ouh la taxe lui il est trop fort je pense hein lui je pense vraiment qu'il est OP hein le serviteur bourbonné il donne toujours des bonnes cartes c'est incroyable c'est probablement la défense quand même ici on va poser l'arrêt ça mange pas de pain je suis obligé je pourrais la poser après un clear ça va prendre en plus de sens allez chillaxon merci courroux pour le prime je t'avais pas vu excuse moi chillaxon chillaxon c'est un des trucs qui m'inquiète beaucoup avec ce deck démo diablotins là c'est que quand il a pas sa diablotinerie ménante il fait il est vide le deck hein mais alors vide 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 je pourrais échanger une taxe hein j'ai pas besoin des deux là je préfère égalité taxe raid lumière snob non je pense que je préfère échanger une taxe oui oui don't you it lui il proc très facilement quand même dans le deck hein il est méga fort par contre lui je l'ai sous-estimé il est vraiment très fort oh nice c'est le moment où on le fait rage kit normalement on a une grosse comtesse c'est pas très utile ça aurait été mieux d'avoir un monsieur châtiment ici en l'occurrence ouais même sans la diablotinerie ni le lieu il a mis pression constante quand même c'est généreux d'appeler ça de la pression constante mais mais si on veut être généreux oui effectivement il a mis de la pression c'est pas lourd oh regardez qui voit là on va voir si on peut trouver l'arrêt de lumière satch maki ou cloche maki c'est coolos quand même on prend les trades non on veut faire durer le plaisir maki network je joue samourau dans mon deck diablotin mais pourquoi ah avec la bibliothèque parce que c'est vraiment bien je sais pas ça dépend à quel point tu rencontres des deckboard centric j'imagine ah je sais pas comment penser à être des mods diablotin je suis vraiment je suis vraiment sceptique j'ai pas pu jouer la contest par contre je suis un peu déçu mais bon ça c'est un matchup de toute façon on le gagne sans smite si on joue smite et on le gagne sans contest si on joue contest donc il est temps de changer le titre de stream bah c'est bien un test de début d'extension non je prouve il y a quand même beaucoup de nouvelles cartes dans le deck en vrai il y en a quoi 1 2 3 4 5 oh c'est pas mal chasseur oh c'est pas mal oh le mont pas est-ce qu'on garde porte drapeau oh le mont pas en vrai on garde rien ici on veut pyro on veut chevalier de l'onction on veut serviteur bourbonné ouais si jamais les dragonnets de topior rendent une xia insensible oui c'est normal ils ont le tag dragonnets je ça m'aurait paru étrange qu'ils le fassent pas c'est beaucoup trop légendaire 60 paquets toi ah c'est beaucoup non c'est la moyenne en fait on va poser ça je pense 11 légendaire pour 70 paquets ça j'ai jamais vu ça je crois pour le coup j'en ai eu que 2 sur 60 packs alors théoriquement ça c'est pas possible parce que dans les 10 premiers packs t'as une légendaire ensuite t'as le petit ah si pardon je dis les diamers excuse moi avec le petit diamers oui c'est effectivement c'est sad mais c'est possible ouais on est vraiment très 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 dépendant du pyro quoi c'est du pyro et de l'égalité du cheval de l'onction enfin bref de tout ce tout ce petit monde quoi c'est un peu le souci de ce deck c'est que j'ai l'impression que en soi il a pas vraiment il a pas vraiment amélioré son point faible qui était de se faire déborder en early quoi quand il a un papy romancien il n'a pas vraiment de moyen de d'appuyer ça quoi ah moi j'avoue que Blizzard ils m'ont mis au max là j'ai eu les 2 préco sur EU du coup j'ai encore toutes mes dust tous mes gold genre c'est n'importe quoi franchement je pense que je fais l'attaque ça c'est pas incroyable mais je suis full vie je peux faire le snob au prochain tour tu reviens mieux avec le snob ? ouais probablement t'as sûrement raison tester un prêtre voleur ça fait pas vraiment partie des trucs qui me tentent vraiment parce que je pense que ça va vraiment être juste très nul j'aimerais bien tester des trucs qui peuvent avoir un minimum de power level on va dire snob a l'air plus fort que Ziliax je dirais que ça dépend des match-up de manière générale qui a testé mage squelette ? oh la majorité des gens d'après ce que j'ai vu en ladder on va poser un truc on va poser celui qui a le max de PV je sais pas pourquoi il joue ça dans ce deck il a l'air de jouer un truc un peu bizarre lui en face match squelette est agréable je pense pas qu'il soit si fort que ça pour l'instant match squelette ça m'a pas vraiment impressionné je dois dire j'ai vu beaucoup de gens sur twitter dire oh le deck est trop fort j'ai l'impression que c'est beaucoup un deck de jour 1 mais à voir il y a que moi qui trouve horrible les débuts d'extension tout le monde joue la même sa tournante 4 decks j'ai plutôt l'exacte impression averse en général en vrai je vais juste le remonter tant pis je joue Mirmidon ici je suis pas obligé de faire l'arrêt de lumière tout de suite j'ai pas encore croisé j'ai croisé très peu de druides de druides topior pour l'instant je sais pas si j'ai hâte ou si je redoute je vais regarder tous les commentaires pourquoi ça existe plus deck control bah alors là faut pas te mentir parce que je suis en train de jouer y'a pas vraiment d'autre manière de le décrire pour le coup mais en soit le deck que tout le monde joue actuellement dont tout le monde parle la match squelette c'est la définition même d'un deck control il te bloque la game et il te grind je pense même que c'est la définition du deck control ok le problème c'est que là l'éviathan est pas incroyable quoi que c'est pas trop mal la lumière est pas bien ici donc on va d'abord draw donnez moi un pyro j'ai un druide deathrattle pour le deck de score let's go le deck que j'ai croisé qui est pas dégueu c'est shaman et vol j'ai croisé beaucoup de trucs qui avaient l'air décent genre c'est difficile de voir ce qui est réellement fort actuellement merci beaucoup Frixis à toi aussi match squelette tu le ranges vraiment en contrôle c'est pas un peu différent de contrôle contrôle à la base c'est pas épuiser l'adversaire non enfin oui et non c'est à dire contrôle l'idée c'est tu bloques ton adversaire tout en mettant en place une win condition sur le long terme et en général ça implique un peu des multiples win conditions ta win condition ça peut être épuiser toutes les ressources de l'adversaire mais ça peut tu vas dans la vaste majorité des scénarios tu vas avoir une kill condition dans un deck contrôle contrôle veut pas dire fatigue l'égalité tac c'est pas incroyable ici ah elle se descend je dirais que pyromaki ça va se faire remonter on peut commencer par maki je dirais comme ça au moins c'est fait c'est embêtant que l'invité timbré reste en fait mais tant pis je suppose ouais c'est pas dingue mais on va faire ça allez je pense que de toute façon il remballe voilà donc un exemple assez basique c'est prêt de quête contrôle le board puis tu ouais ça en fait si vous voulez la différence la différence entre un deck combo et un deck contrôle c'est qu'en général un deck combo il va focus toute son énergie et toutes les ressources de son deck à aller piocher une kill condition qu'il va mettre en place le plus vite possible un deck contrôle c'est il va bloquer son adversaire bloquer son adversaire bloquer son adversaire pour avancer vers une kill condition généralement infiniment moins forte que celle d'un deck que celle d'un deck OTK mais qui va pouvoir mettre en place beaucoup plus facilement parce qu'elle lui demande moins de ressources parce qu'elle voilà pour diverses raisons typiquement mâche squelette c'est un deck contrôle et pas un deck combo parce que sa kill condition c'est quoi c'est juste te ping plein de fois ou faire plein de squelettes ou tuer ton board jusqu'à ce que tu puisses plus en poser ou voilà ça peut être plein de choses démoniste mine il a un plan de jeu et un seul c'est te faire sa combo avec les mines voilà c'est tout c'est juste il va essayer de faire ça à toutes les games à toutes les games il a un objectif c'est faire ça druide c'est quoi ça dépend druide en général il y a une variante un peu dans les jeux de cartes en général qu'on appelle ramp donc ça correspond assez bien à druide pour le coup c'est juste quand t'essaies de t'accélérer en mana pour faire juste des tours plus forts que ton adversaire à chaque tour ça rentre pas vraiment dans la catégorie ni mid ni contrôle à proprement parler c'est un peu une catégorie à part et t'as souvent ce pattern là revient dans énormément de jeux de cartes aussi le ramp c'est un truc qui est pas du tout propre à Hearthstone ok tu sais pourquoi on appelle ça ramp ça vient de magic je sais mais c'est de ramp and growth non c'est pas ça qui est la première carte de ramp qui a jamais été créée je crois que c'est ça je pense que c'est ça je mettrais pas ma main coupée merci Panton pour le prime moi vouloir gros stat oh les maquis c'est mignon au moins je pioche deux serviteurs c'est fort bon allez on les maquis pour moi c'est ramp comme une rampe de lancement t'as man à curve non mais c'est ramp c'est ramp and growth c'est de là que ça vient c'est la magic tu peux le voir autrement si tu veux mais je te dis juste d'où ça vient quasiment tous les termes qu'on utilise de toute façon dans les jeux de cartes viennent de magic à de rares exceptions près dont aucune ne me vient en tête donc peut-être à aucune exception près sauf que magic c'est bien d'inspirer de quelque chose pour rappeler sa rampe non c'est une carte magic ramp and growth exodia c'est vrai qu'exodia bon exemple ping je sais pas si ping c'est typiquement hearstonien highlander c'est de hearston non non highlander c'est de magic ping c'est magic ok ok c'est vrai ça oui ça a cette vise non bah c'est logique c'est le design de carte par un par essence le design des cartes provient de ce qu'elle signifie en langue anglaise highlander ça vient du film yep mais c'est enfin c'est un terme de c'est-à-dire qui était utilisé à magic ok alors un peu trade bon je vais jouer les pièces tant pis on lui trade le requin on a pas le choix ça me réjouit particulièrement ça me réjouit particulièrement ça a OTK ce deck en face ou ça se passe comment merci toi le truc c'est que même si on se fait pas OTK on pourra jamais tanker deux coups d'arme à 15 ou 16 ou 17 ça spawn une 20-20 camouflage tu meurs le tour d'après alors la 20-20 camouflage je vais pas te mentir elle me fait pas très peur c'est la dague là qui me fait peur la question c'est est-ce qu'il faut jouer vipère en fait quasiment OTK c'est brutal un OTK T6 mine de rien ok cimetière il l'a activé nice turn mais là du coup il peut plus jouer à cette carte pour pour me tuer si ok 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 il a la dague là, ouais mais elle fait déjà, elle tape à genre 4 là, c'est sad ! Mais enfin c'est sad ! Oh, bonjour Myrmidon ! T'es allé au code du ward tout à l'heure ? Je sais pas si je l'ai mais je peux... 0-5 ! Tiens, profite ! Putain il joue ça ? T'as l'air. Ok. 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 Ah il fait, oh le pauvre. T'as fait un prêt de Pélagos Bah le problème c'est Alors prêt de Pélagos Je pense que c'est probablement Un bon deck Mais c'est prêt de Perruque Concrètement Ce deck Rogue Il a l'air Il a du potentiel Mais Je sais pas à quel point Ce potentiel est exploitable Parce que En fait c'est exactement La même mécanique Que Qu'il y avait Avec le premier Rockgaro Et c'était juste En fait Quand ça sortait Bien C'était très fort Mais le problème C'est que Il y a trop de moments Où juste Le deck te chie dans les bottes Est-ce que le terme Handlock Vient aussi de Magic ? Bah non C'est littéralement La contraction de Hand Et Warlock Warlock avec une grosse main Comment il en a eu une deuxième ? Il l'a remonté ? Non j'avais pas réalisé Je vais pas dire main bloquée plutôt ? C'est juste la contraction de Hand et Warlock Handlock l'a remonté Oh D'oublier